... Bonsoir à tous et merci de suivre l'information sur TFM. Bonsoir à Mme Fatundo qui va nous présenter l'actualité. Bonsoir Mme Fatundo. Bonsoir également à Barkaba, directeur de l'information sur l'affaire de Ouad. Bonsoir. Bonsoir. Voilà justement par rapport à l'affaire de Ouad, la plainte, la sortie de Ouad plutôt, la plainte contre son épouse, les audits enclenchés par le régime actuel, entre autres affaires politico-judiciaires, l'ex-chef d'État met en garde Macky Sall. Il a tenu une conférence de frais cet après-midi. L'impunité est bien présente au Sénégal, constaté par le procureur de la République. Les magistrats appellent à des réformes. C'est à l'occasion de la conférence annuelle des chefs de parquet tenus ce vendredi. Le focus de ce soir porte sur l'affaire des filles hors du commun. Accusées d'actes sexuels malsains, la police s'est saisie de l'affaire. Le sociologue Djibi Diakate passe au crible le phénomène de lesbiennes dans ce journal. Voilà pour les titres. Mme Fatounoui, bonsoir. Vous démarrez par la conférence de presse d'Abdoulaïwad, une conférence de presse concernant les accusations portées sur son régime en sortant. Tout à fait. L'ancien président de la République qui a tenu une conférence de presse qui a duré plus de deux heures de temps, Abdoulaïwad qui met en garde tout simplement l'actuel pouvoir au sujet d'affaires concernant sa famille et ses collaborateurs. Un premier extrait avec Ibu Khan et Ibu Sissé. C'est ça la première personne qui aurait pris de l'argent d'une fondation suisse. Et c'est qu'elle est au bout du monde. Est-ce que vous pensez que, réellement, ça peut me faire plaisir de voir cela ? Surtout que c'est faux. C'est ça le problème. Alors, lorsque j'apprends, alors que son avocat est en contact avec l'avocat de cette fondation Antena, ils sont en train de discuter, parce que nous, on s'est dit, nous avons raison. Mais malgré tout, payons pour avoir la paix. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors que les avocats sont en train de discuter de ça, on m'apprend que le ministre de la Justice a saisi le procureur de la République. Quand un de mes collaborateurs m'a dit, je me dis, le ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans ? Puisque l'avocat de la fondation suisse a dit qu'il n'a jamais porté plainte. Mais voilà, le ministre de la Justice saisit le procureur de la République. Pour faire quoi ? J'espère que ce n'était pas pour convoquer Mme Wad. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des actes, il y a des actes, il faut qu'on mesure ce que l'on fait. M. Macky Salm, il me connaît. Il a été mon premier ministre pendant longtemps. Et mon militant pendant des années, il me connaît. Il sait qu'il y a des choses que je ne peux pas accepter. Et puis, autre affaire évoquée, celle des véhicules volés de la présidence. Abdoulaye Wad apporte des précisions. Les véhicules de luxe sont listés ici. Il n'y a que des Mercedes, des Lexus, etc. Ces véhicules ont été attribués, sur mes instructions, certains d'entre eux, à des ministres qui n'avaient plus de voiture. Parce que vous savez que l'État, lorsqu'un ministre le succède à un autre, il prend sa voiture. Même s'il aurait été lavé 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors que la durée normale d'un véhicule, de l'administration, de tous les véhicules, c'est 5 ans. Les véhicules qui restent sont au garage du Palais, à l'heure actuelle. Ou au bataille. Il y a 600 blindés, Mercedes. Non, Mercedes, pardon, je me dis. Mercedes S600. Il y en a 5. Mercedes S600 non blindé, 5. Alors, lorsque l'on fait dire au chef de l'État, parce que lui n'est pas en contact avec les documents, lorsqu'on lui fait dire à Touba qu'il est venu en hélicoptère, parce que le président Watt ne lui a pas laissé un seul véhicule, comprenez, c'est loin de la réalité. Voilà comment on peut tromper en chef d'État. C'est-à-dire l'amener à se tromper d'un bout à l'autre, de bout en bout. Il s'agit d'un contentieux administratif. La décision qui fait qu'il y a, comme on dit, en droit administratif, en droit public, la décision a été prise par la ministre d'État, secrétaire générale de la présidente de la République. Cela veut dire que nous, qui en sommes victimes, nous devons faire d'abord un recours hiérarchique. Le degré hiérarchique qui est au-dessus de Mme Talle, c'est le chef de l'État. Et si le chef de l'État prend la bonne décision, il n'y a pas de problème. S'il ne la prend pas, nous allons nous pourvoir devant la Cour suprême. Nous restons toujours avec l'ancien président de la République puisqu'au cours de cette même conférence de presse, Abdoulaye Ouad a démenti les accusations de transfert d'argent à hauteur de 400 milliards de francs CFA porté contre son régime. Toujours au micro, Dibouti, Céiboukane. On a dit que mon régime a transféré 400 milliards de francs CFA dans les pays du Golpe. C'est ridicule et absurde. Ça prouve la méconnaissance totale des mécanismes de transfert d'argent. du Sénégal. On ne peut pas transférer de l'argent à l'étranger si c'est dans une monnaie autre que le CFA sans l'accord des autorités de l'Umoire, sans l'accord de la Banque centrale. Vous êtes obligés de demander à la Banque centrale de vous donner des devises. Votre banque demande l'autorisation à la Banque centrale. Comment peut-on cacher de l'argent qui passe à la Banque centrale ? C'est 400 milliards. Si la Banque centrale l'accordait comme ça, ça veut dire qu'il y a des complices à la Banque centrale. 400 milliards, ce n'est quand même pas une valise que l'on prend sur soi. Voilà, Abdoulaye Ouad, cet après-midi, à Fannes Résidence. Alors, pour analyser cette sortie et première de l'ancien président de la République, Barkaba, directeur de l'information, tout à l'heure, vous soulignez tout simplement un fait inédit, un président battu et qui s'adresse à la presse pour parler de la nation. Absolument, des fois tout. Il faut dire que c'est une rupture par rapport à la tradition républicaine qu'on a observée depuis le régime du président Senghor suivi par celui du président Abdiouf. Il est de tradition qu'un chef d'État qui quitte sa fonction s'impose non pas une obligation de réserve parce que ce n'est cru nulle part, c'est simplement une règle de bienséance républicaine. le président Senghor l'a observé scrupuleusement, il ne s'est jamais prononcé après son départ du pouvoir sur des questions d'intérêt national. Le président Abdiouf s'est astreint lui-même à ce même obligatoire, enfin, ce même devoir de réserve. Abdiouf 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 a jugé de ne pas continuer dans cette tradition. Il a décidé de se prononcer deux mois après sa sortie du palais. C'est la première observation qu'on peut faire sur la forme. Il y a une rupture d'une tradition républicaine établie jusque-là. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé cette sortie-là ? Il y a plusieurs éléments. Je pense que d'abord c'est lié à la personnalité du président Abdiouf 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 pour ceux qui connaissent le tempérament de l'ancien chef de l'État, il aurait été difficile de le voir garder le silence face à ce qui s'est passé récemment. Et j'ai l'impression que chez les libéraux, la prise de parole de ce soir du président de la République est l'aboutissement d'une stratégie bien mûrie. Au départ, après son retrait du pouvoir, on a vu la passation de services avec le président Matissal qui s'est passée d'une manière très courtoise. En tout cas, d'après ce qu'on a vu publiquement, le président avait invité ses collaborateurs à s'abstenir de critiquer le régime de Matissal. Jusque-là, il s'était tenu à cette ligne de conduite mais on a vu que peu à peu après, ils se sont affranchis de cette règle. Est-ce que les libéraux considèrent que c'est l'actuel régime qui a déclenché les hostilités avec cette affaire de véhicules volés de la présidence ? En tout cas, on a vu que d'abord, les plus proches collaborateurs du président de la République comme dans une stratégie d'escalier, on a notamment vu son ancien porte-parole Serine Bakenjaye qui est devolu son porte-parole après la perte du pouvoir tenir un point de presse. On a vu quelqu'un qui lui était très proche aussi récemment le ministre, l'ancien ministre d'État garde des Sceaux maître Amadousal lui aussi se prononcer sur les ondes d'une radio on a vu Ousmane Gom dans une télé de la place on a vu le ministre Ali Oussou donc on a vu la sortie d'un des responsables des cadres libéraux Aziz Diop et j'ai l'impression que toute cette stratégie était savamment orchestrée murie et planifiée sans oublier aussi quelqu'un qui est très très proche du président de la République Farba Senghor qui a tenu aussi qui a fait une sortie très remarquée dans les colonnes de l'Observateur je pense que le président de la République est le dernier palier de cette stratégie de communication comme si les libéraux voulaient envoyer un message à l'actuel pouvoir On a vu également un président avec une sortie assez comme s'il était sénile oubliant le nom d'un de ses plus proches collaborateurs pour ne pas le citer Pape Diop qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Je ne pense pas qu'il soit sénile je pense tout simplement que le président de la République a souligné en fait très curieux et dans sa sortie médiatique ce sera l'un des points saillants et même ahurissants parce que le président de la République a accusé a émis en tout cas des doutes sur l'identité de celui qui était chargé d'assurer l'intérim du pouvoir en cas de vacances donc Pape Diop qui a été président de l'Assemblée nationale qui a été aussi son dauphin constitutionnel en tant que président de la chambre haute donc du Sénat il est quand même curieux que pendant 12 ans le président de la République n'ait pas eu des garanties sur l'assurance de lui qui était chargé de prendre les rênes constitutionnellement du pays en cas de vacances du pouvoir on constate également que depuis sa chute Aboulaïwad s'érige un peu en dernier rempart de sa famille c'est la logique qu'il a poursuivi et aujourd'hui est-ce qu'il est resté fidèle en fait à ce processus ? je pense que c'est lié à son tempérament dont on parlait tout à l'heure Mamfatou je pense qu'il a engagé la bataille psychologique et la bataille des nerfs contre son successeur Makissal il lui a envoyé un message très clair je ne sais pas si les canaux de communication entre l'ancien chef de l'état et l'actuel sont rompus au point qu'il a jugé utile de tenir ce point de presse pour que nul n'en ignore mais je pense que le message est très clair sous l'apparence du républicanisme en parlant de recommandations à Makissal ce qu'on a vu c'est très clairement des menaces à peine voilées contre l'ancien chef de l'état quand le président de la république rappelle à Makissal qu'il a été son premier ministre et quand il dit textuellement qu'il n'a pas dit un dixième de ce qu'il sait je pense qu'on ne peut pas prendre ça autrement que par des menaces Barkal nous est un peu pris une dernière question que pourrait être la réaction de l'autre camp d'en face mais c'est très intéressant de voir comment au palais on va analyser cette sortie du président de la république est-ce que le palais va ignorer royalement ou bien feindre d'ignorer royalement la sortie du président de la république pour ne pas faire mousser et lui donner toute l'importance qu'on a ou bien est-ce que ça va les radicaliser et montrer qu'eux aussi ils sont prêts à rendre coup pour coup et qu'ils n'entendent pas perdre cette bataille des nerfs qui est très importante qui est centrale parce qu'il ne faut pas oublier que Abdelayouad est un vieux routier de la politique et que s'il marque des points au niveau de l'opinion publique avec cette combativité il y a un enjeu énorme qui se profile ce sont les prochaines législatives merci à Barqaba qui a apporté une analyse politique mais aussi communicationnelle de cette sortie d'Abdelayouad on retrouve encore à Manfatundou pour la suite de l'actualité et c'est pour parler tout à fait autre chose le journal Libération fait des révélations voilà sous l'ancien régime il s'agit d'une convention de concession de la voie ferroviaire Merhe Kies au bénéfice d'une société australienne MDL un acte posé sous l'ancien régime et dont le décret a été signé le 17 octobre 2011 révélation faite donc par le journal Libération et cette société australienne est chargée de l'exploitation des mines de Sabodola autre révélation troublante du journal Libération des soupçons de blanchiment d'argent qui pèseraient sur la dite société les explications et un récit de Cheriftia c'est la découverte d'un nouveau scandale après le départ du régime libéral à l'origine la signature du décret numéro 2011 1728 du 17 octobre 2011 révélé par le journal Libération c'est un décret signé par maître Abdoulaye Wad et son ancien ministre des affaires étrangères maître Madikénia qui à l'époque assurait l'intérim du premier ministre le document en question approuve selon Libération la convention de concession de la voie ferroviaire Kiesmeré et la voie entre Tivaon et Anne la bénéficiaire Minéral Diposite Limite auparavant l'état du Sénégal avait octroyé en 2007 par décret une concession minière à la société australienne il crée avec celle-ci une société mixte d'exploitation appelée Grande Cote Opération SA le coût du financement est estimé à 600 millions de dollars dont les 55 sont destinés au volet ferroviaire pendant une période de 25 ans pour la durée de l'exploitation de la mine suffisant pour que l'état du Sénégal concède à la société GECO la voie ferrée Dakar-Tiès en plus du tronçon Kiesmeré mais le plus troublant selon le journal Libération est que la société MDL qui exploite la mine d'or de Sabodola était mise en cause par l'assentif pour des soupçons de blanchiment d'argent Cherifia merci l'impunité un mal à combattre au Sénégal constat fait par le procureur de la République auprès du tribunal régional de Ziganchor les magistrats souhaitent des réformes dans les textes et le fonctionnement de la justice justice et impunité donc le thème de la conférence annuelle des chefs du parquet compte rendu Aminata Mbareso Madani Marega les chefs du parquet dressent un tableau sombre de la justice sénégalaise l'impunité un mal qui gangrène l'état de droit et la paix sociale la justice sénégalaise en termes d'impunité disons le tableau est préoccupant tout simplement il est préoccupant c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on s'est retrouvé ce matin aujourd'hui ici pour discuter de l'impunité au niveau de la justice au Sénégal les magistrats appuient sur l'accélérateur des réformes sont nécessaires pour mieux soigner l'image de la justice sénégalaise au niveau du parquet du fonctionnement du ministère public qu'on essaie de voir un peu comment l'organiser pour que le ministère public soit plus efficace plus opérationnel et c'est là qu'il puisse gérer les affaires et exercer ses attributions en toute indépendance à toutes ces requêtes le ministre de la justice rassure toute réforme doit se faire dans un contexte où on préserve évidemment les équilibres sociaux où on préserve également l'équilibre des pouvoirs le plus important pour les Sénégalais c'est qu'ils se réconcilient avec leur justice qu'ils aient l'impression et la conviction que quel que soit leur statut quel que soit leur niveau de revenu quel que soit leur lieu de résidence ils peuvent décemment accéder à la justice ces magistrats réclament entre autres l'indépendance de la justice et la levée systématique de l'humidité des personnalités ayant un dossier pendant et puis justice sera rendue aux victimes des manifestations préélectorales la ministre de la justice indique que les audits seront poursuivis Aminata Touré veut faire la lumière sur les milliards disparus des caisses de l'état nous l'écoutons au micro d'Aminata Mareso et de Mardani Marega les audits seront poursuivis comme l'a dit le chef de l'état justice sera saisie et la lumière sera faite parce qu'évidemment la délinquance en col blanc n'est pas n'est pas acceptable maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que nous ne voulons pas d'une justice expéditive il faudrait également que toute personne suspectée soupçonnée ait également la possibilité d'exercer ses droits de défense et que la présomption d'innocence également soit effective mais je peux vous confirmer que notre détermination est forte parce qu'il s'agit évidemment de recouvrer les biens publics nous avons un déficit de 400 milliards de francs CFA donc il faudrait bien que l'argent du contribuable s'il a été détourné qu'il soit restitué pour qu'on puisse régler les problèmes des Sénégalais le système judiciaire se penche sur tous ces cas qui sont nombreux mais je peux vous assurer comme je l'ai dit lorsque j'ai rencontré les associations des victimes la lumière sera faite sur l'ensemble de ces cas l'accès à l'eau et au service d'assainissement de priorité pour le pèlerinage marial de Popenguin ainsi 60 stations mobiles de toilettes ont été installées et 20 camions de vidange également le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement s'est rendu sur place nous l'écoutons au micro de Fatou Bintou Conté et Djibilaïop vous avez vous même vu sur le terrain de l'effectivité de ces décisions sur le terrain donc toutes les instructions données par monsieur le président de la république ont été respectées en ce qui concerne l'eau vous avez vu que nous avons déployé un certain nombre de camions citernes d'antennes disponibles également nous avons mis en place un réseau de presque 2 km d'extension de réseaux d'eau également nous avons mis en place 25 points d'eau qui sont éparpillés dans l'espace au niveau de Popongin nous avons également mis à disposition et à contribution les forages de Tchiki et les forages de Ndayan pour un peu augmenter donc la disponibilité en eau voilà l'occasion pour nous de souhaiter un bon pèlerinage à bien sûr toute la communauté catholique et de vous laisser pour la suite Nday Fatou Mme Fatou Nday merci à vous mesdames et messieurs suite de l'incontournable les législatives susceptibles d'impacter sur le calendrier des urgences les bacheliers non orientés et ceux non voyants c'est le constat fait par la COSIDEP la coalition des organisations à synergie pour la défense de l'éducation publique s'est dit préoccupée et en appel à la vigilance de l'état Daniel Diouf Mardien la coalition prend les devants et met le gouvernement en garde les législatives ne doivent pas impacter sur le calendrier d'urgence c'est au gouvernement de veiller à ce qu'il y ait un fonctionnement normal et régulier de l'institution scolaire l'institution scolaire ne devrait pas du tout subir ces joutes législatives dans la mesure où nous faisons face à un calendrier d'urgence et par conséquent ce calendrier là ne mérite pas encore d'être des perturbations les bacheliers non orientés une autre préoccupation de la COSIDEP l'orientation des bacheliers c'est important que cette question soit définitivement depuis l'année dernière nous étions en relation avec nous c'est nous qui avons mis un rapport avec le ministre d'entendre et ça ça a du sens par rapport à la COSIDEP simplement parce que tout le monde nous connaît dans la thématique éducation inclusive les bacheliers non voyants pas question d'en faire de laisser pour compte ils devraient bénéficier d'une discrimination positive ces enfants là qui sont des modèles de réussite parce que c'est des bacheliers qui sont débrouillés avec leur handicap il faudrait qu'ils puissent être en tout cas favorisés ce qu'on appelle la discrimination positive s'il y avait même des problèmes d'orientation cela devrait toucher tout le monde sauf ces enfants qui sont des handicapés la COSIDEP estime que le Sénégal dispose de ressources humaines compétentes en matière d'éducation à l'état de les mettre à profit aux bénéfices salutaires du système éducatif C'était en 25 mai 2011 la mort tragique de Ramatoulaye Dramé et de Cheikh Pape Chersal tous deux étaient élèves au collège Marchallah ils sont décédés suite à un accident de la route sur la VDN un après le drame parents et camarades se souviennent douloureusement Fatima Ba Aboubakar Camara Des souvenirs des larmes des prières ainsi se résume cette journée du 25 mai 2012 à l'établissement Machallah un an déjà que Ramatoulaye Dramé Pape Chersal et le petit Bocard victimes d'un accident mortel ne sont plus de ce monde dans ce drame un seul rescapé Chersal était mon meilleur ami à l'école et ça c'est toujours devant moi et bon je me mettais derrière lui avec un autre copain et Ramat était devant on attendait un taxi pour aller chercher prendre le repas il nous est venu derrière on ne le voyait pas mais quand on entendait les cris en se retournant juste le camion était déjà pour nous donc on ne pouvait pas fuir on peut échapper à une mort mais on ne peut pas échapper à la mort si je suis là c'est pas ce que Dieu l'a voulu ainsi parents et camarades de classe se souviennent de ces deux élèves en seconde Katera Motoulaye et Pape Cher c'est mes crédits 25 mois je pense que nous tous on ne va jamais l'oublier parce que c'est nos amis nos frères et ils nous étaient chers je m'a remis au bon Dieu c'est lui qui me l'avait donné et c'est lui qui me l'a repris en bonne musulmane je ne peux qu'accepter cette volonté vous savez de tous mes enfants Rama était plus proche de moi il était quelqu'un de gentil et d'aimable vraiment ils étaient des élèves responsables studieux et des responsables de classe vraiment la commémoration du décès de ces jeunes coïncide avec la semaine de la prévention routière l'état du Sénégal est interpellé nous notre mission principale c'est l'éducation la formation et nous avons toujours fait le tour des écoles pour apprendre aux élèves à mieux vivre avec la route et puis surtout demander aux communes de sécuriser les abords des écoles mais de sécuriser également les endroits où se rencontrent les élèves pour au moins prendre le cas pour rentrer chez eux c'est ici qu'a eu lieu l'accident cette passerelle porte désormais les noms de Ramatoulaye Dramé Pape Chersal et Boubacar Baldé un signal fort pour inciter leurs camarades à garder en mémoire ce qui s'est passé ici paix à leur âme et son transition c'est le calme plat à la SICAP Baobap 48 heures après la libération de Barthélémy Diaz pas de dispositif sécuritaire particulier les riverains elles ne souhaitent qu'une chose la quiétude nous dit Marie-Christine Mendy Diafaraba nous sommes à la SICAP Baobap fief de Barthélémy Diaz il est 11 heures passées de quelques minutes ici depuis sa libération il n'y a pas de grands changements dans les habitudes des populations tout de même ses voisins ne souhaitent plus que les événements précédents se reproduisent rien n'a changé le fait qu'ils soient là ou pas ça ne se sent pas sincèrement Baobap ne mérite pas ce genre d'incident dans les médias on a appelé Baobap le camp à qui est là Farwest vraiment un quartier comme Baobap paisible ne mérite pas ce genre d'incident le premier coup je tente du foie c'était ce jour là ah non non ça de tout mon coeur je prie Dieu que ça ne soit plus arrivé que ça soit ici que ça soit importe quelle part je souhaite que ça ne soit pas arrivé et qu'on a la paix c'est la paix que nous attendons vraiment depuis sa sortie de prison ses voisins ne savent pas de quoi est fait son quotidien je ne l'ai pas vu je ne sais pas s'il vient ou pas mais je ne l'ai pas vu avant quand il venait je le voyais il essayait les personnes de rentrer dans la mairie mais depuis lors peut-être il vient à des heures que moi je ne vois pas selon des sources Giazfis se repose dans un endroit secret pour l'instant difficile d'accéder chez lui la sécurité est stricte seuls les proches ont accès dans la maison Marie-Christine merci mesdames et messieurs nous en arrivons au focus de ce soir Grand Yorf éclaboussé par une affaire demeurent dans ce quartier de la banlieue Dakaroise deux jeunes filles s'adonnaient à un jeu de sexe malsain et puis donc c'est jusqu'à ce que la police s'est saisie de l'affaire actuellement elle est à leur trousse suivez ce reportage le lesbianisme n'a pas encore fini de faire le buzz dans la capitale sénégalaise nous sommes au quartier de Grand Yorf ici depuis une semaine un court métrage de 15 minutes fait scandale il s'agit d'une bande de jeunes filles d'une vingtaine d'années qui s'adonnaient au jeu du sexe moi je ne l'ai même pas vue on me l'a expliqué j'ai eu la serre de poule parce que bon disons que c'est des jeunes qui ne sont pas ici à Grand Yorf mais peut-être que l'affaire est faite à Grand Yorf ça m'a fait mal parce que nous on est des jeunes on est des filles aussi notre réputation lorsque tu es partie à l'école automatiquement les gens m'ont dit où sont les filles de Grand Yorf les problèmes de mort se sont fréquents actuellement au Sénégal il ne se passe plus d'une semaine sans que ces histoires rocambolesques ne soient relayées malheureusement par rapport à nos us nos coutumes et nos mœurs nous sommes en retard par rapport à cette chose et cela est dû au manque d'éducation il y a ce qu'on appelle les jeunes aujourd'hui les jeunes sont en avance par rapport à la technologie par rapport à l'éducation qu'ils ont reçu des parents et je crois que les parents ne sont pas très sont en deçà des valeurs actuelles du développement de la technologie ce qui fait qu'il y a un laisser aller et ce laisser aller c'est dû à une éducation de base au niveau de la famille mais aussi au niveau de l'école les téléphones portables et autres instruments multimédia jouent un grand rôle dans ces histoires de Mars en atteste la grande histoire du politicien Diambas Diou qui en a fait les frais je crois que ce développement technologique est l'une des conséquences de ce qui se passe actuellement par rapport au problème des lesbiennes mais ce n'est même pas seulement le problème des lesbiennes regardons l'affaire Diambas Diou c'est évident que la technologie nous a dépassé nous sommes en retard par rapport à certaines choses et il faudrait que l'on revienne sur l'orthodoxie les téléphones portables sont des facteurs d'hypnose bon ce sont des facteurs aussi d'influence parce que vous voyez avec les internets aussi parce que tout le temps tout le temps les parents laissent leurs enfants aller dans les cyber alors qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas imaginez-vous une jeune fille de 10 ans qui est un portable ceci est anormal aux dernières nouvelles cette bande de jeunes filles seraient recherchées par la brigade des mœurs pour l'instant le film se vende comme de petit pain le monsieur qui a publié la vidéo est entre les mets de la justice voilà et ce soir nous sommes sur ce plateau avec le professeur Djibi Diakate qui est sociologue bonsoir bonsoir professeur ce soir il s'agit d'apporter aux Sénégalais une lecture sociologique de cette affaire que vous venez de suivre nous ne sommes pas dans un autre pays nous sommes bien au Sénégal avec ses yeux ses coutumes ses valeurs bien ancrées donc qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette dégradation des mœurs c'est le Sénégal mais c'est le Sénégal dans le monde en réalité il faut voir que nous sommes dans un système monde qui fonctionne d'une certaine manière configuré d'une certaine façon et qui s'installe dans une logique d'interrelation multiforme profonde très complexe entre les différents pays entre les différentes sociétés ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous recevons un certain nombre d'outils d'instruments qui nous viennent de l'extérieur nous les manipulons toujours sans avoir la préparation requise au même instant il y a les segments qui fonctionnaient dans nos sociétés naguères et qui étaient des espaces de consolidation de valeurs et qui sont en train de se fragiliser de disparaître les uns après les autres la famille par exemple on l'a dit dans le reportage qui était la cellule sociale de base à l'intérieur de laquelle on inculquait à l'individu un certain nombre de valeurs qui par la suite imprimait une orientation à sa conduite cette famille là est en train de se fragiliser ce rythme ça parle d'une famille sénégalaise qui est vidée de plus en plus de sa substance oui mais n'est-ce pas peut-être ce qu'on pourrait appeler une démission de cette famille et même de la communauté oui mais tout à fait l'enfant à l'intérieur de la famille recevait une certaine éducation cette éducation installait en lui ce que l'on peut appeler des compétences de vie ce qui lui permettait bien entendu de développer un certain nombre d'anticorps en lui de développer un certain esprit critique qui jouait un rôle de tamis un rôle de sélection un rôle de censure accepter ce qui est bon et se départir de ce qui est mauvais cette famille aujourd'hui comme on l'a dit est une famille qui ne joue plus ce rôle là la communauté qui jouait aussi un rôle d'accompagnement de surveillance de protection cette communauté a tendance à se replier de plus en plus dans une sorte d'atomisation il faut voir que la société sénégalaise est devenue de plus en plus matérialiste elle est devenue corrélativement de plus en plus individualiste les acteurs ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à ne plus s'intéresser à ce que les autres font à partir de ce moment là vous avez un socle qui devrait constituer le consensus éthique minimal à partir duquel on juge les autres le regard des autres traditionnellement gêné mais aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de consensus éthique sur la base duquel le regard des autres s'articule il est clair que j'ai tendance à me dire que je ne me soucie pas du tout de ce que les autres disent ou pensent mais professeur avec des mots peut-être plus simples pour que les Sénégalais puissent mieux comprendre cette lecture sociologique est-ce que cette crise des valeurs a un link avec peut-être l'inflation aujourd'hui que nous vivons il est clair que lorsque l'économie lorsque la pauvreté s'installe lorsque l'économie est plus ou moins en situation de difficulté les acteurs n'ont pas la possibilité d'accéder aux ressources dans ce contexte là vous risquez d'avoir une situation de dépravation des mœurs la meilleure façon d'accélérer la dépravation des mœurs la corruption des mœurs la dégradation des valeurs la meilleure façon de le faire c'est d'installer la pauvreté donc je crois qu'à ce niveau là il y a nécessité aussi pour lutter contre cela de mettre en place des politiques économiques efficientes efficaces aussi bien dans les secteurs primaires l'agriculture le levage la pêche etc le secteur secondaire et le secteur tertiaire ce qu'il faut voir aussi et c'est important c'est que lorsque la colonisation est arrivée au Sénégal le colonisateur dans le cadre de l'économie de traite avait concentré l'essentiel des moyens de production au niveau du littoral ce phénomène que l'on appelle la littoralisation de l'activité économique s'explique aujourd'hui de façon très claire avec la concentration des infrastructures au niveau de Dakar 550 km² seulement à Dakar et plus du tiers de la population sénégalaise concentrée au niveau de Dakar c'est parti pour un lieu favorable à la dépravation Professeur quel pourrait être le premier acte à poser pour la revalorisation de nos valeurs retour aux sources avoir encore des repères quel serait le premier acte à poser en termes de stratégie premièrement il faut renforcer la famille je crois que renforcer la famille on vit de plus en plus l'individualisme c'est cela il faut renforcer la famille et j'ai toujours dit qu'il faut réévaluer la journée continue vous savez madame ce qui se passe de plus en plus avec la journée continue à l'école la journée continue partout les parents quittent très tôt la maison s'en vont au lieu de travail laissent les enfants seuls à la maison le plus souvent avec quelqu'un qui ne s'en charge vraiment pas alors les enfants manquent d'affection parentale il y a une sorte de carence affective que vivent les enfants parce que justement ils n'ont pas cette proximité sur le plan affectif avec leurs parents la famille qui se désagrège constitue une véritable préoccupation est-ce que ce n'est pas peut-être souvent aussi parfois l'environnement du dort parce que paradoxalement on peut voir des parents entre guillemets exemplaires qui font tout qui quand même font le poids entre les deux mesures mais qui ont des enfants quand même non maîtrisables c'est que justement vous avez un fesseur de cause vous avez la famille qui se délite au même instant vous avez un certain nombre d'influences exogènes donc des influences qui nous viennent de l'extérieur c'est les moyens de communication etc. et qui ne sont pas des influences toujours en rapport avec les valeurs et les justes dont vous parliez tout à l'heure vous avez de l'autre côté une communauté qui est en train de changer et vous avez la rue qui a sa façon de fonctionner vous avez l'école qui développe des curriculaires qui ne sont pas toujours en adéquation avec nos réalités avec nos valeurs et avec nos représentations au total vous avez une société aujourd'hui qui traverse une zone de turbulence exposée à des influences qui ne sont pas toujours des influences bonnes et vous avez malheureusement madame une société qui de plus en plus est demandereuse d'obscénité en réalité lorsque les gens regardent un clip à la télé qui n'est pas accompagné de certaines choses obscènes ça ne marche pas ça ne marche pas c'est une société qui malheureusement et paradoxalement devient de plus en plus demandereuse d'obscénité voilà professeur Djibidia Khate je vous remercie mesdames et messieurs merci d'avoir suivi l'incontournable merci à tout le monde et puis bonne suite des programmes sur TFM